Nous nous retrouvons à la Seine où elle a sa main dans la bouche de Stan. Donc Stan va lui sucer le poignet, va lui faire du... C'est pas la fistinière, c'est tout bucco, c'est bucco-dentaire en fait avec Sarah. Épisode 3 des aventures de Sarah alias Marie-Marlène, Marie Minelli, Marlène Schiappa, etc. On sait depuis le Nouvel Observateur, envoyé spécial, que c'est... il y a de fortes présomptions que ce soit la même personne. Épisode 3, chapitre 3 de ces aventures dans sa nouvelle publiée aux éditions La Musardine, Sexe, mensonge et banlieue chaude. Rappel de l'épisode 2, cliquez dans le lien, évidemment, le lien dans le coin là, pour le visualiser. Épisode 2, on s'est quitté, elle décrivait son quotidien avec Amri de quelque chose, étant évidemment son fiancé, futur mari, compagnon, sponsor, qui a fort capital social et culturel, qui refusait deux choses. Donc, il était vraiment le mâle blanc dominant patriarcal. Il refusait, un, de passer ses soirées à boire des coups avec ses copines au bar de la Porte d'Auteuil. Et secondo, en fait, il ne la touchait plus. Donc, manifestement, elle ne le stimulait pas beaucoup. Alors, il consentait une fois par mois. Et puis là, on en est à la fois du mois, où Amri, de machin truc, consent à s'occuper du petit cul minuscule de Marie Marlène. Mais t'es folle de parler de ça ici. Amélie peut nous entendre. Je ne cautionne pas ça. Qu'est-ce que tu ne cautionnes pas, Amri ? La vie sexuelle ? Oh, arrête, Sarah, je t'en prie. Je bosse comme un dingue pour t'offrir un mariage de rêve. Et Dieu sait que tu as des goûts de luxe. J'ai reçu la note du spa. 1950 euros pour un massage. Tu n'es même pas foutu de t'abstenir d'aller au spa pendant trois jours. Ma mère m'a montré des notes de frais professionnelles le mois dernier. Qu'est-ce que tu crois ? Les restos, l'abonnement G7 Business. Oui, parce qu'en fait, elle ne prend pas le taxi normal. Elle prend le taxi business. Il doit y avoir plus de noir et faible de 2 mètres à grande main et petit cul dans les chauffeurs de G7 Business. Non, je ne sais pas. Evelyne, tu prends quel taxi, toi ? Ah non, Evelyne ne prend pas le taxi. Elle est venue en train chez moi. Elle est venue en train et à pied, en fait. Point soleil. La piscine du Ritz. Les brunchs entre copines à La Gare. Alors La Gare, ce n'est pas Gare d'Austerlitz, Gare de Lyon, etc. Non, non, c'est La Gare avec des majuscules. Donc, ça doit être un lieu, évidemment, pour la jeunesse dorée. Un nouveau sac, C by Chloé. Tu n'en as pas déjà assez, tu coûtes cher, Sarah. Tu crois que s'ils avaient tout dilapidé ? Ah oui, les Saints Sauveurs. Parce que sa famille, à Amri, ce sont les Saints Sauveurs. Donc, c'est Amri, 2 Saints Sauveurs. Les Saints Sauveurs seraient parmi les premières fortunes familiales de France. Et là, il secoue sa tête comme pour dire « Non, non, non ». Ben oui, forcément. Nonobstant tes habitudes, quand on sera marié, il faudra que tu te comportes comme une Saint Sauveur, et plus comme une parvenue. Je choisis d'ignorer l'allusion à la fortune récente de ma famille. Mais c'est dingue, ça. Je te parle d'amour et tu me réponds argent, blablabla. Je déboutonne mon chemisier. Donc là, j'ai fait une coupe, parce qu'à un moment, ça tournait un petit peu en rond au niveau de leur débat sur leur capital plus ou moins récent. Je pense que ça n'intéresse personne. Enfin, pas moi, en tout cas. Donc là, elles déboutonnent. Ça y est, c'est parti. La machine est lancée. Tu vois ça, Amri, c'est mon corps. Donc là, le mec, on imagine un peu son visage. Enfin, en même temps, on n'a pas de description physique de Sarah. Et c'est ça qui pêche un petit peu. Je te le dis parce que moi, j'ai été publié également Marlène, enfin, Sarah, machin. Donc je peux me permettre de professionnel à professionnel de te donner quelques petits conseils narratifs. En narration pure, il est bien que l'on puisse imaginer les personnages physiquement. Parce que si on ne peut pas les imaginer physiquement, on se les projette comme l'auteur. Oui, à défaut, on a bien besoin d'une structure, d'une coquille vide pour y projeter les phénomènes que tu nous décris. Donc on va les projeter un petit peu sur toi. Donc ça aurait été pas mal que tu donnes une enveloppe charnelle à ton héroïne. Donc là, il la regarde. Et mon corps dit, Sarah, s'ennuie profondément parce qu'on ne fait jamais rien. Tu préfères caresser tes papiers que ma peau. Entre parenthèses, je suis très fier de cette réplique sanguante. Donc là, ça devait être avant ces cours de casuistique dialectique parce qu'elle a quand même démontré récemment, Marlène, être bien meilleure que ça. On ne peut pas non plus la câbler unilatéralement. Elle a démontré avoir une très très belle maîtrise du pil-pul. Elle a quelques citations bien sorties. Elle a notamment sorti à Bourdin, petite phrase de Nietzsche, comme ça, hop, hop. Il n'y a pas de phénomène moraux, il n'y a qu'une interprétation morale des phénomènes. Bon, alors on ne sait pas si elle l'a bien comprise, mais c'était quand même très très bien sorti. Donc à cet égard, on peut difficilement qualifier caresser les papiers et la peau de réplique sanguante. Donc là, elle prend ses mains, à de Saint-Sauveur, et elle les fait glisser sur ses hanches, ses fesses, ses cuisses. Elle lève son menton vers... Je reprends la première partie de la négative. Je lève le menton vers lui, il m'embrasse dans le cou sur le menton. Donc là, on imagine que le mec, en fait, là où elle avait la paire de baloches, il lui dépose un baiser, il l'embrasse timidement. Donc là, si tu veux, toi, Evelyne, quand un mec t'embrasse timidement alors que t'es à moitié à poil, qu'est-ce que tu te dis logiquement ? Je te dis, bon, ben, il n'a pas envie de moi, je lui plais pas. Mais non, mais là, c'est la timidité, en fait. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas remettre en question le fait qu'elle lui plaise pas, c'est qu'il doit être timide. Donc là, c'est là que démarre l'agression sexuelle, purement et simplement. Elle mord sa lèvre inférieure, plonge ses mains, donc toujours ses mains à lui, sous son chemisier, survole timidement sa poitrine, contourne son ventre, attrape ses fesses, elle se sert contre lui, je me serre contre lui, pardon, première personne. Plus excitée peut-être par l'idée de baiser que par Amaury lui-même. Je vous laisse imaginer, on ne fait pas encore la psychodiolective, je vous laisse imaginer, un homme aurait écrit, j'ai envie de baiser, viens là, tu ne m'intéresses pas, mais j'ai envie de baiser et je te plaque les mains contre les fesses. Je te laisse imaginer l'écho qu'aurait eu sa prose. Il remonte ses mains, caresse mon dos et suce ma langue. Donc là, attendez, je fais... Bon, il suce sa langue. Donc là, je dis à tous les auditeurs qui sont en train de commencer à se masturber, attendez, j'en ai encore. C'est-à-dire que j'en ai un peu plus, je vous le mets. Attendez, calmez-vous. Détendez-vous les doigts, ça va venir. Je descends la fermeture éclair, j'ouvre son pantalon, et je saisis son sexe déjà légèrement durci. Donc Amaury, bande mou. Ça doit être l'argent, les responsabilités. Voilà, il a une demi-molle, comme dit Evelyne. C'est pas beau les demi-molles, Evelyne. Non, c'est moche, c'est vilain. Mais en même temps, bon, tu sais, nous, on a quelque chose de mécanique qu'on peut difficilement simuler. Parce que forcément, nous, ça se voit. Donc, si Sarah ne stimule pas Amaury, l'absurde révélateur, bon, il n'a pas forcément très envie de lui mettre une pastille, donc il a une demi-molle, quoi. Alors, légèrement durci, bon, là, elle précise que c'est avec sa main droite. Donc, on ne sait pas du tout à quoi elle ressemble, mais on sait qu'elle brande la main droite. Donc, à la limite, si vous la rencontrez, vous saurez un petit peu, déjà, comment l'amorcer, quoi. pour lui serrer la main, on lui fait un compliment sur ses ongles, je ne sais pas. Il, je laisse glisser mes doigts, donc là, les doigts glissent, on ne sait pas où. faisant descendre son prépuce le long de son sexe. Donc, le mec, il a un prépuce, je n'ai pas le truc. C'est un cabillot, quoi. Enfin, le truc glisse jusqu'en bas sur 30 cm. Tandis qu'il lèche ma langue, il ne la suce plus. Il a une crampe, il est fatigué, donc là, il se met à la lécher, besognement. Et là, c'est le drame. Son téléphone sonne. Il m'écarte, se rhabille en moins de temps, donc là, le mec a dû se dire, sauvé pour cette fois-ci. Il m'écarte, pas les jambes, il la dégage. s'essuie, se rhabille en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, ferme sa ceinture et s'essuie la bouche. Ferme sa ceinture, c'est même pas français, enfin, pas son, on n'est plus là. Et s'essuie la bouche avec sa manche. Je vous le fais. Je te le fais, Evelyne ? Le mec, il a... D'abord, il a fait ouf comme ça. Et après... Oh ! Oh ! Et après, il s'est sorti un poil. Ah non, est-ce qu'elle est épilée ? C'est l'autre qui n'était pas épilée. La féministe, maintenant, c'est... Rebord de bidet. Rebord de bidet. Je dois vraiment prendre cet appel. Il appuie sur un bouton pour activer le haut-parleur, ouvre un tiroir et en sort un gel antibactérien. Il ne me regarde même pas dans les yeux. Je ramasse mon trench et je m'en vais furieuse. Où va-t-elle ? Alors, elle va... Donc là, je vous le fais court parce que la page suivante est un petit peu confuse. Marlène... Marie, si tu veux, on peut également échanger au niveau de ta syntaxe et de tes paragraphes parce que, tu vois, c'est assez peu découpé. Donc, on a du mal à te parcourir en diagonale. Donc, là, elle envoie un texto, elle postule à un job, sa belle-mère lui décroche un entretien parce qu'évidemment, ça reste tout dans la communauté. simple comme un coup de fil, je me déplace avec HSS, c'est-à-dire en voiture avec chauffeur. Si je suis avec ma mère, je me déplace en taxi car elle est convaincue d'être une rebelle anarchiste tendance Ligue communiste révolutionnaire en circulant dans des taxis attrapés à la volée. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'imaginaire de Sarah-Marie-Marlène, le taxi, qui est quand même le summum de la commodité pour la majorité des gens, c'est descendre, c'est dégrader et c'est partager un peu le carrosse du peuple, quoi. Donc là, elle étouffe parce qu'on ne sait pas pourquoi. Ah oui, pardon, elles étouffent parce qu'elles sont coincées, non, non, suivez bien, elles sont coincées dans leurs effluves de lacs respectives, l'odeur de cuir des sièges qu'il ne faut pas abîmer. Donc là, ça doit être également la coercition des mâles qui les empêchent d'abîmer les sièges de leur voiture. Elle se penche sur un sac à main en cuir teinté à trois smic et inspire une grande bouffée d'air frais. Donc là, tu vois, elle chope son sac. Voilà. Elle respire un peu l'odeur de... Je vais te taper le micro. Elle respire un peu l'odeur de son sac. Finalement, elle avoue que la morale de ce chapitre, c'est qu'elle ne se sent jamais aussi libre qu'en plongeant dans une bouche de métro ou tiquée en main, elle peut être conduite n'importe où sans entendre sa mère. Ou sa belle-mère, on n'a pas bien compris. Bon alors là, évidemment, se négocient tous les préparatifs du mariage parce que dans un bon roman érotique pour bonne femme, il y a toujours, comme dans Sex and the City, il y a toujours un mariage à la fin. C'est toujours l'objectif indépassable. C'est toujours la ligne de fuite au fond. Et, évidemment, le mariage va être, je ne vous le dis pas parce que je ne vous révèle pas l'intrigue si vous souhaitiez dépenser vos 7,95€, mais le mariage va prendre du retard évidemment parce que elle a un creux au ventre. Elle a un creux au ventre qui vient du fait qu'elle ne s'est pas assez dévoyée, elle ne s'est pas assez encanaillée. Et je saute évidemment à l'encanaillage suivant. Alors l'encanaillage suivant, ce n'est pas avec des immigrés d'arrivée récente à Porte de la Chapelle, comme quand elle s'est promenée en minijupe pour une certaine cause de soi-disant féministe. Non, sa prochaine séance de dévoiement, c'est dans un rallye. Donc c'est du dévoiement mais entre bourges. C'est du dévoiement entre guillemets patenté. Donc là, il y a un mec qui s'appelle Stan, qui est le copain d'une certaine Stella, donc elle aime bien les allitérations dans les prénoms, tu vois. Stan et Stella, Marlène et Marie. Il y a toujours ces allitérations, ça doit être un petit peu son côté racinien. Alors, voilà, donc là, elle essaie encore de violer son mec, donc il n'aime pas ça. Il passe sa main sous mes fesses, bla 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 bla. Ah, il s'a fait mal parce qu'il lui met un doigt dans le cul. Et donc, finalement, alors je te l'ai... Evelyne, ne sois pas choquée, ce n'est pas moi. Donc finalement, elle va avoir son aventure, non pas avec l'homme avec lequel elle était venue, mais avec Stan. Donc, nous nous retrouvons à la scène où elle a sa main dans la bouche de Stan. Donc Stan va lui sucer le poignet, va lui faire du... Ce n'est pas la fistinière, ça se passe, c'est tout bucco, c'est bucco-dentaire en fait avec Sarah. J'enlève ma main de la bouche de Stan donc qui reprend ses mouvements avec dextérité. Il pose ses mains autour de mes hanches, fait bouger mon bassin en rythme. Donc, tu vois un peu la Yannick Noah, c'est le saga Africa. Va de plus en plus fort, de plus en plus loin en moi. J'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre. Alors, explique-moi Evelyne, toi qui es une femme, comment en fait le fait d'être prise en levrette te fait sentir comme être quelqu'un d'autre. Parce que là, même avec toute ma psychodialectique, je n'y arrive pas. Evelyne, sors-toi un peu les doigts, fabrique-nous une explication. Parce que peut-être que tu ne vois pas le mec, donc tu es quelqu'un d'autre. C'est lui qui serait quelqu'un d'autre, à la limite. Tu peux imaginer être avec quelqu'un d'autre, mais pas être quelqu'un d'autre. C'est peut-être son éditeur, la musardine, qui a oublié le mot de la conjonction. Il passe la pulpe de ses doigts, la pulpe, tu vois, le petit coussinet moelleux, sur le bout de ses tétons très raides. Donc, il y a vraiment quelque chose, je ne sais pas, peut-être qu'il faudrait qu'elle se fasse une IRM, un scanner, quelque chose, il y a une dureté. Il fait un petit mouvement de recul, sors subitement de mon vagin, laissant un bruit sonore. Parce que d'habitude, quand tu sors du vagin, tu as un bruit, mais il n'est pas sonore. C'est un bruit inaudible, en fait. Mais avec Sarah, tu te rappelles le bruit de la bouche, c'était Plock, donc on imagine que ça t'a fait une espèce de grand... Ça t'a fait une espèce de grand chelure, tu sais, quand il sort, tout baveux. Donc, un bruit sonore, il plie légèrement les genoux pour mieux viser. Elle doit être tellement petite que le mec, en fait, il arrive trop, tu sais, avec sa queue, donc il plie les genoux pour mieux viser, puis me pénètre. Ah, il n'était pas en levrette parce que ça y est, il y arrive maintenant. Il la pénètre maintenant en levrette sans autre sommation, commence à me pilonner franchement tout en tournant autour de mes petites lèvres avec ses doigts. Alors, attends, parce que là, il faut que je fasse un peu de géométrie spatiale. La levrette, c'est bon, je vois. Je connais, on m'a appris, ça y est, ça me revient en mémoire. Tu vois, la levrette, Evelyn ou pas ? Maintenant, tourner en levrette autour des petites lèvres avec les doigts, sachant que tu es déjà dans l'engin, il y a un truc qui me manque. Ou alors, attends, parce que... Ah, merci Evelyn. Alors, heureusement que la membre numéro un de mon Cougar Fan Club est là. Je n'avais pas pensé qu'il pouvait en fait passer le bras par devant. Et oui, c'est ça. Donc, avec les deux doigts en fait, mais passer, attraper par devant, il faut qu'elle ait un petit tour de taille. En fait, il faut qu'il ait des très grands bras, tu vois, comme ça, et puis hop. Merci Evelyn. J'ai l'impression... Donc là, il accélère. Donc il tourne, mais il accélère en même temps. Je le sens accélérer, il donne carrément d'énormes coups de queue. Il me pénètre à fond à chaque fois, j'ai l'impression qu'il va me démonter l'estomac. Mais j'adore ça. Ses couilles rebondissent sur mes fesses et font un bruit splash, splash. elle est obsédée par le balancement des couilles des mecs. J'adore ça. Ses couilles rebondissent, on l'a déjà dit. Je me répète, pardon, mais c'est parce que c'est tellement bien écrit, c'est du Baudelaire. C'est ciselé... Face au carrelage en marbre de la salle de bain, personne pour scruter mon visage. Dans le reflet, j'aperçois la tête d'une fille qui me ressemble. Donc encore une fois, toujours cette espèce de dissociation corps-esprit. Elle est là, son estomac est là, mais elle est ailleurs. Conscience réfléchie, conscience réflexive, elle se voit dans le miroir, trois bandes, comme se faisant démonter le cabochon. Elle semble, donc là, c'est même plus Sarah, c'est son reflet dans le miroir qui semble hurler de plaisir. Je contracte super fort des muscles dont j'ignorais l'existence il y a encore une heure. Donc, voilà. Je bouge aussi mes fesses tandis qu'il m'attrape par les hanches et s'enfonce profondément plusieurs fois de suite en grognant. Ah ouais, ah ouais, je viens. Je l'ai mal fait, le grognement. Alors, je vais le faire à place en grogné, donc, ah ouais, ah ouais, je viens. Je sens son sperme se répandre en moi, monter, recouler. Monter et recouler. Donc, en fait, en levrette, il devrait descendre. Donc, il se répand, mais il remonte, puis il recoule. Il fait une espèce de va-et-vient, en fait. C'est l'amour en mer de Philippe Laville, le sperme à l'intérieur, tu sais, c'est les reflux et les reflux de la marée. Donc, il doit vraiment y en avoir beaucoup. Il bouge dans son propre sperme, dégoulinant à l'intérieur de mes lèvres. Alors là, ça devient, il y a trop de fluides pour moi, j'ai une quantité limite de... J'arrive mal à appréhender tous ces fluides corporels, là, ça fait quand même beaucoup. Bon, là, elle dit qu'elle se sent sale et qu'elle se sent vivante. L'impression de braver un interdit m'excite tout autant que l'acte lui-même. Quand Stan se retire, je commence à jouir, tenant fermement son poignet devant mon clitoris pour le forcer à terminer le travail. Ses doigts entre mes lèvres et entre mes fesses en même temps, je chasse toutes mes pensées. Un flot de bien-être se saisit de moi, parcours mes reins et je n'ai qu'à saisir la serviette étiquetée spécial visage que me tend Stan pour tapoter ce qui reste de nos fluides et remettre mon shorty. Je prends une grande inspiration, je sors avant lui et arrivé dans la salle de réception, vous le saurez éventuellement au prochain épisode. Alors vous en êtes déjà à l'épisode 3 de notre série Les Aventures de Sarah alias Marie Marlène alias Marie Minnelli alias Marlène Schiappa secrétaire d'État à Evelyne l'égalité entre les hommes et les femmes qui aiment se faire démonter l'estomac et se tapoter sa bouche pleine de sperme avec une serviette spéciale et inspirée dans son sac à main. Petit jeu, on a mis en place un petit jeu avec Evelyne. Vous avez maintenant droit à deux choses au choix. Au choix ! Soit dans la prochaine, je vous fais une petite analyse psycho-socio-dialectico-logique des écrits, des fantasmes de la sphère mentale de notre secrétaire d'État à l'égalité hommes-femmes. Soit je vous offre un chapitre supplémentaire et je vous dis ce qui se passe quand ils arrivent dans le salon et que la bouche pleine d'eux d'une certaine substance elle croise son fiancé. Vous savez, celui qui fait des business plans. Pour décider, vous me mettez 1000 likes. Voilà, le jeu des 1000 likes. 1000, 1, 0, 0, 0. Si cette vidéo fait 1000 likes dans les 48, 72 heures, vous saurez ce qu'il advient de la bouche de Marlène, si elle déglutit ou pas, ou si elle lui... On ne sait pas ce qu'elle fait de tous ses fruits, de tout ce sperme. Ça sera éventuellement dans le chapitre que vous devez réclamer par le jeu des 1000 likes. C'est parti. Sinon, on va enlever les lunettes de lecteurs, remettre les lunettes du sociologue et on va un petit peu parler de la fantasmatique de Marlène parce que quand même, c'est quand même quelque chose que les Français ont le droit de savoir. Après tout, elle est quand même financée avec nos impôts, nos cotisations sociales. On a quand même un petit peu le droit de savoir à quelle sauce on va être mangé. C'était clair au niveau de la levrette, Evelyne, ou tu veux plus de précision ? Super. C'est super. Très bien. Evelyne vient de nous dire que c'était clair également pour elle. À bientôt. Non, non, elle ne l'a pas pris le doigt de mon pied. J'ai l'impression que ça a glissé et ça ne s'est pas bien passé. Elle n'était pas préparé. Elle a dit aïe. Aïe. Ça fait mal.